bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green à l'origine des signes puis des sons pour nommer les animaux de chasse le premier alphabet dans le sinaï en égypte l'alphabet phénicien grec puis latin la vulgarisation des langues puis la mondialisation et l'uniformisation du langage depuis sa naissance le langage s'est complexifié pour mieux s'uniformiser cependant cette uniformisation apparaît aujourd'hui comme une menace de simplification une future mort de la pensée nous sommes donc des êtres communicants sans cela il n'y aurait pas de compréhension mutuelle pas de mise en commun pas de société mais faut-il encore se comprendre parler la même langue pour se conjuguer lorsque je dis arbre peu importe quel type d'arbre nous avons approximativement la même représentation mentale qui s'opère avec des caractéristiques identiques et des variantes spécifiques à nos pensées ces variantes présuppose une incapacité de formuler une représentation universelle une vérité absolue aussi nous pouvons en déduire comme l'affirme blaise pascal que le langage est une illusion il nous dit ceux qui sont dans le dérèglement disent à ceux qui sont dans l'ordre que ce sont eux qui s'éloignent de la nature par cette affirmation il suppose que le langage peut subir une malléabilité des paroles qui entraîne la corruption selon pascal le langage ressemble à la justice c'est une qualité spirituelle à l'opposé de la qualité palpable qui est la force car le langage devient un instrument de pouvoir qui mène à la tyrannie et cela par l'éloquence cette mise en scène du langage comme instrument de pouvoir amène à une illusion mutuelle dont l'illusion volontaire est la plus corrompue et conduit selon pascal l'homme à se détourner de dieu dans la tradition biblique le récit de la tour de babel en atteste peu après le déluge alors qu'ils parlent tous la même langue les hommes atteignent une plaine dans le pays de chinare et s'y installent là ils entreprennent de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel pour se faire un nom alors dieu brouille leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus et les dispersent sur toute la surface de la terre la construction cesse la ville est alors nommée babel selon marie balmarie psychanalyste la tour de babel fait figure de tour de guerre pour monter à l'assaut du ciel où réside dieu pour la réaliser les hommes opposent à la puissance de dieu une puissance équivalente la force collective selon rené girard anthropologue historien et philosophe français le mythe de babel reprend tous les éléments constitutifs de la religion une crise d'indifférenciation une crise mimétique une dimension collective pour en arriver au meurtre et une victime divinisée par cette interprétation du mythe la construction de la tour n'est que le danger de l'uniformisation de l'humanité l'illusion de toute puissance des hommes plus qu'une atteinte à la majesté divine ce que confirme la réflexion de dieu qui dit voici qu'ils ne forment qu'un seul peuple et ne parle qu'une seule langue s'ils commencent ainsi rien ne les empêchera désormais d'exécuter toutes leurs entreprises ainsi l'uniformisation du langage au niveau international et l'illusion de la puissance des hommes face à dieu mais nous pourrions tout aussi bien dire face à la nature du premier manuscrit à la dernière vidéo tik tok la communication a été modifiée dans l'espace et dans le temps avec une même quête d'uniformisation d'un seul langage pour toute une humanité lui permettant d'exécuter toutes ces entreprises de progrès et de prédation sur le divin sur la nature le langage n'est qu'illusion et revêt un déguisement à chaque occasion je ne parle pas de la même manière à un ami à mon employeur ou encore à mon médecin cependant ce masque conçu par l'imagination que pascal défini comme une illusion de nos sens fortifiés par la coutume qui nous permet d'endosser nos rôles sociaux ne s'applique pas aux hommes de pouvoir qui eux détiennent la force qui s'oppose à la qualité spirituelle du langage de l'homme politique aux trois apparitions annuelles dans les médias dans les années 70 à aujourd'hui l'espace temps de l'information s'est démultiplié s'est accéléré nous n'avons plus de repli la communication est partout nous pourrions même aujourd'hui parler d'harcèlement multimédiatique altérant notre compréhension du monde et banalisant l'usage du langage oubliant avant tout qu'il s'agit d'une illusion d'une usurpation d'une volonté de corrompre il ya la corruption ordinaire du vendeur de magasins du publicitaire du journaliste de monsieur green et évidemment du politique le discours politique s'analyse par deux grandes divisions la teneur et le style en termes de teneur le recours au mythe est le plus utilisé dans le langage politique le mythe de tout organisme politique englobe trois sortes de matériaux les doctrines par des postulats de la communauté des formules qui sont les prescriptions autoritaires qui régissent ceux qui prennent les décisions comme la loi constitutionnelle et les mirandas qui sont les interprétations populaires anecdotes et sublimation des doctrines et formules le folklore du parti ainsi dans les états modernes la doctrine appartient aux philosophes politiques les formules aux hommes de loi et les mirandas pour ceux qui font de la politique active la répétition des symboles clés et des slogans sert de lien commun à tous les niveaux du mythe des mots clés apparaissent comme liberté droit sécurité permettant d'unir les citoyens face aux grandes expériences quant au style il diffère dans le temps il peut être éloquent comme ridicule offensant comme sécurisant il évolue en fonction des personnalités et des contraintes externes au pays la mondialisation et l'uniformisation comme conséquence amène une modification du langage cette corruption du langage aujourd'hui mondialisé doit être démasqué derrière son apparence le discours politique actuel révèle bien plus qu'une illusion et se permet de s'emparer du langage pour tirer le peuple vers ce paradigme illusoire si la pensée corrompt le langage le langage finit par corrompre la pensée c'est bien pour cela qu'il faut prêter garde à son utilisation la répétition de mots clés comme des mantras lancés en l'air ont pourtant une signification différente selon la communauté qui la reçoit dans un même état les mots comme liberté républicain sécurité croissance terrorisme transition crise ont une symbolique très forte dans notre inconscient puisqu'ils ont été martelés de tout temps par les pouvoirs politiques comme des menaces mais que sont-ils excepté des mots creux masqués par l'hypocrisie hypocrisie qui selon george orwell est l'ennemi du langage clair lorsqu'il y a un fossé entre les objectifs réels et les objectifs déclarés dans son ouvrage 1984 il divise le langage en deux volets le premier concerne le langage courant il est extrêmement appauvri il n'y a plus de distinction entre les mots et les verbes les mots sont déshabillés de toute signification secondaire le second volet c'est l'invention d'un certain nombre de mots qu'il appelle blanket words des mots couverture ce sont des mots très généraux créés dans le but de recouvrir tout un ensemble de concepts anciens pour les étouffer et les remplacer il n'y a pas censure puisqu'il faudrait interdire la prononciation des mots or le but de la manoeuvre c'est de littéralement enlever cette pensée de censure de la tête aujourd'hui de nombreux mots valise existent comme le hawkisme par exemple concept creux utilisé à tout bout de champ ou encore plus ancien la notion force de travail remplacé par le mot productivité masquant ainsi les travailleurs permettent au concept ancien de disparaître et au nouveau de modifier la compréhension et in fine la pensée les politiques usent de la neuve langue un langage dont il est impossible d'apporter une contradiction puisque le contenu en est obscur et brumeux et le dialogue s'instaure en parallèle plutôt qu'en confrontation ce langage est un passage en force sur la compréhension des gens c'est une rupture radicale comme le latin a pu l'être avec le français or lorsqu'on ne parle pas le même langage on ne se reconnaît pas dans l'autre on crée des tensions aussi pour contrebalancer les petites formules permet de se confondre au peuple les hommes politiques jouent la carte humanité une insulte casse toi pauvre con des attaques verbales comme je ne cèderai rien ni aux feignants ni aux cyniques ni aux extrêmes ou encore un bras d'honneur c'est tellement populaire c'est tellement humain on y reconnaît le populisme cependant ces deux facettes du discours politique novlang phrases et comportements choc corrompte notre perception des enjeux réels de société et comme le langage des élites est amplement relayé il finit par corrompre notre propre langage autorise des phrases interdites hier vide de sens d'autres mots ancrés de nouveau pour nous perdre dans la brume de la compréhension de notre destin pour reprendre la chronique du premier de l'an si je replace ce langage dans le cadre de mon éthique individuelle je ne peux cautionner un tel langage qui est à l'origine de nombreux mots pour l'humanité en retraçant l'histoire de france nous pouvons observer les changements de langage en parallèle des changements de société sous le ministre jules ferry le langage et la signification des mots portait le déguisement du nationalisme dans une robe fébrile le mieux pour s'extraire du langage corrompu c'est peut-être d'en noter l'hypocrisie au regard de ce que l'on sait d'y confronter la réalité des faits et de redéfinir la notion tout en respectant notre éthique prenons l'exemple de la transition énergétique nous savons qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour cela nous nous employons à développer les énergies renouvelables cependant en confrontant les faits nous nous apercevons que les énergies renouvelables se cumulent aux énergies fossiles et ne réduisent pas les émissions au contraire elle continue d'exploser il ne s'agit donc pas d'une transition énergétique dont l'objectif premier est une réduction drastique des énergies mais un complément qui masque l'hypocrisie autour de ce vaste sujet comme nous avons pu le constater à la cop 28 plutôt que transition énergétique nous pourrions dire en toute véracité mascara d'énergie aujourd'hui dans un monde fébrile où la communication s'intensifie tout en s'appauvrissant où notre faculté de penser et délaissé à l'intelligence artificielle le langage n'a jamais été autant corrompu et donc notre façon de penser le monde plutôt que d'être éthique et prescripteurs de savoir vivre ensemble il est devenu vide de sens et sournois engendrant incompréhension et générant de nombreuses tensions qui nous le savons n'annonce pas un futur radieux pour l'humanité alors comme le dit si bien aurélien barreau ne nous laissons pas voler le langage c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green fin de la retransmission comment c'était oh 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 c'était un pur délire j'ai trouvé ça quoi green oui green comment oh super green aussi green que ça peut être green green a la puissance c'est pas possible green green tu vois mais alors tu vois le green green absolu green green green